Vous allez faire un voyage, un voyage dans votre mémoire, il vous suffit de suivre ma voie. Le rôle de May, donc la femme qui va tout simplement déclencher toute intrigue vu qu'au début, elle va nouer avec Nick un début de relation. Sauf qu'il va y avoir une ellipse qui est d'ailleurs très bien foutue, montage déjà excellent à ce niveau là. Et on va faire un saut dans le temps de quelques mois et au final, on va découvrir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce que du coup, May a disparu et Nick va se lancer à sa recherche. Alors, ce qui est très curieux, c'est que, enfin très curieux, j'étais curieux de voir ça parce que c'est une femme qui a réalisé, à savoir Lisa Joy. C'est une femme qui est la créatrice de la série Western World, que je n'ai toujours pas vue mais je sais que c'est une série qui déborde d'idées. Voilà, j'ai vu 2-3 épisodes il y a pas mal de temps. Mais dans mes souvenirs, c'était plutôt créatif, très bien foutu, avec un univers futuriste qui déborde d'idées, etc. Donc, une nana comme ça qui fait débutant en créatrice, je me dis que c'est prometteur. Et elle est créée avec Jonathan Nolan, qui est le frère bien connu d'un certain Christopher Nolan. Alors, ce qui est très marrant, c'est que les Nolan, ils sont connus, enfin beaucoup de monde connaît les Nolan. Ils sont connus pour faire des films avec des concepts un peu dithiérambiques, etc. Et ils ont déjà traité du souvenir ensemble, Christopher et Jonathan, à travers notamment des films qui s'appellent Inception et Memento, enfin plutôt Memento et Inception, du coup. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont déjà traité du souvenir, du coup, via ces deux films-là. Donc, le premier, c'était avec Guy Pearce. Je suppose que vous avez vu ces deux films, mais bon, on va remettre un peu le contexte. Il était question d'un homme qui menait une enquête, du coup, on emboîtait à son lire parce qu'il était amnésique, etc. Donc, du coup, le film était en sens inverse. Donc, du coup, on avait un bordel pas possible à s'y perdre, à suivre l'intrigue du film. Et Inception, donc là, c'était du coup DiCaprio qui menait des enquêtes dans l'air des gens. Enfin bref, c'était encore une fois de plus un bordel, un concept que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à suivre. Et curieusement, là, on a du coup Jonathan Nolan qui écrit un scénario tout seul. Enfin, il est aidé du coup de Lisa Joy parce qu'ils créent le scénario ensemble. Et le concept fonctionne parfaitement. Scénario fluide, personnage compréhensible avec des émotions, des ambitions et des enjeux. Personnage développé, un montage fluide, un concept qui fonctionne très bien. Bon, il y a quelques facilités scénaristiques par-ci par-là, mais globalement, tout le truc fonctionne très très bien. Bon, après, il y a quelques fautes de rythme par-ci par-là, par-ci par-là. Mais globalement, dans tout ce qui est scénario, narration, rythme, montage, etc. Il n'y a rien à reprocher, tout est compréhensible. Et je me dis, ça incombe. Quand Christopher Nolan, il essaye de faire des scénarios avec des concepts un petit peu visionnaires, dans des mondes un peu futuristes comme Inception, du coup, ça ne fonctionne pas. Parce que non, je n'aime pas Inception. Et pourtant, je sais que ce film est adulé par tout le monde, mais on ne sait pas le sujet. Et quand on a Jonathan Nolan qui écrit un scénario tout seul avec quelqu'un d'autre de compétent, qui a de bonnes idées, là, curieusement, ça fonctionne. Bon, c'est un petit pic. Je sais, c'était gratuit, mais il fallait quand même le dire. Enfin, je me dis, putain, mais c'est quand même assez ironique. T'as le frère qui écrit tout de l'autre côté, et curieusement, le film fonctionne bien. Les acteurs jouent bien. Voilà, il y a une bonne direction artistique. La morale, le fin mot de l'histoire est vraiment émouvant. Voilà, il y a même un petit twist à la fin. Et tu dis, ah, mais oui, tout est clair. Oui, c'est évident. Enfin, tout s'emboîte parfaitement. Donc, ouais, je me dis, putain, c'est con quand même. Si Nolan, Christopher, il écrivait des scénarios comme ça, je n'aurais pas autant de mal à apprécier ces films. Voilà, parce que, autant quand il fait Memento, déjà, c'est un peu bordélique. Bon, c'est bien, Memento, mais c'est un petit peu bordélique qui est vraiment poursuivre. Il faut vraiment me s'accrocher de toi, parce que des fois, c'est pas toujours très bien emboîté. Il y a quelques petites failles par-ci, par-là, ou du bon, pas toujours bien ce qui se passe. Parce que Memento, quand même, il faut, waouh, il faut vraiment se concentrer. Il faut être focus. Et celui-là, sans te prendre la tête à comprendre précisément du film, t'as compris. Bon, c'est vrai que le Saint-Louis, c'est un peu le bordel, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms comme ça. Bref, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de maquillettes. Bref, Nick va énormément au contraire de personnes qui vont l'amener à tel ou tel endroit. Mais globalement, tout est fluide. J'ai tout pigé et ça marche vraiment bien. Donc, Réminiscence, oui, c'est une belle découverte. Et vraiment, Hugh Jackman joue très bien. Moi, j'ai vraiment adhéré à suivre. Enfin, même le concept en lui-même, je le trouve vraiment très bien. Enfin, je veux dire, dans ce contexte un peu post-apocalyptique, dans ce Miami, déjà en plus, dès le premier plan, il y a dès le générique, même quand le titre s'affiche, quand le générique s'affiche et tout ça, il y a des idées avec le truc un peu qui disparaît, qui rapparaît. Puis même ce long plan séquence sur Miami, etc. Sous les eaux, les décors sont magnifiques, etc. C'est entre-matières, cette immersion un peu. Enfin, moi, je me suis dit, mais dès la première scène, dès les premiers plans, quand il y a des idées partout, quoi. Enfin, je veux dire, t'as Nick qui marche un peu sur l'eau, etc. Enfin, même, pour vous donner une idée, la caméra, voilà, elle nous amène comme ça dans Miami. Et là, on voit le personnage arriver, mais de bas. Et au lieu de nous révéler le personnage comme ça, tel que face, la caméra va filmer l'eau pour nous faire apparaître son reflet. Le personnage va ramasser quelque chose, et là, la caméra va remonter vers lui. Donc, ça fait comme ça, hop, et hop, vous voyez. Donc, déjà, tu te dis, là, il y a une ligne bien saine, là, c'est bien foutu, là, il y a des idées, etc. Même le truc, là, le principe, un peu, la façon dont ils font les souvenirs, là, cette espèce de grand truc, un peu rond, là, avec les souvenirs, etc. C'est vachement bien foutu, visuellement, il y a de l'idée, etc. Puis, c'est vraiment incroyable ce qu'il y a à faire, parce que c'est la première fois que, du coup, avec le personnage de Remerque à faire question, qu'on arrive à développer un personnage comme ça, via le souvenir avec soi, parfaitement compréhensible. Enfin, je veux dire, le personnage est là, du coup, il est dans l'histoire, on le voit au début, en chair en os, et après, la personne ne rapparaît que via des souvenirs. Je veux dire, on ne développe son personnage que via des souvenirs. Et du coup, son histoire avec Nick, du coup, c'est une histoire, c'est une romance un peu entre deux dimensions, si je puis dire, parce qu'on a cette romance qui débute comme ça au début, et après, il va y avoir une ellipse comme ça, qui va être hyper bien foutue. Et là, quand la ellipse est arrivée, quand le montage est arrivé, je me suis dit, purée, c'était bien, vachement, parce qu'en fait, on a la relation qui commence, voilà. Et tout de suite, après, il y a un petit montage comme ça à caméra, puis il y a un petit truc avec l'eau, voilà, parce qu'il y a un gros truc à l'eau, parce qu'il faut imager, en fait, la personne pour qu'elle puisse vivre, enfin, bref, c'est ouvert à part où on va dans le film. Et du coup, en fait, ils se sortent de ça, ils font un espèce de petit montage, comme ça, un espèce de petit fondu, et après, on nous indique qu'il s'est passé plusieurs mois, qu'il y a un petit bouleversement d'intrigue, et du coup, que l'intrigue s'est lancée par rapport à ça. Et je me dis, waouh, alors là, c'est du génie, vraiment. Je trouve que le montage est extrêmement bien foutu, que la plupart des idées de l'année, elles sont correctement exploitées. On arrive, par exemple, la première fois que Nick se remplonge un peu dans les souvenirs, avec du coup, May, qu'il explore un peu ses souvenirs. On la voit chanter, donc on a une belle scène en parallèle, vous voyez. Ça nous permet, du coup, d'avoir de très belles scènes en parallèle dans l'intrigue, donc sans plomber le récit, voilà. Donc, vraiment, l'intrigue se poursuit bien, voilà, on est toujours pris dedans, le film va à un bon rythme, il y a toujours des scènes d'action, il y a toujours des personnages à l'interroger, il y a toujours, l'enquête doit toujours se poursuivre, il y a toujours des éléments qui relancent un peu l'intrigue, etc., des twists, etc. Donc, vraiment, de ce côté-là, j'ai rien à reprocher au film, vraiment, il n'y a que de belles qualités. La morale de l'histoire est vraiment très triste, vraiment. Parce que, disons qu'il y a une phrase qui est très importante dans le film, c'est « Les belles histoires ne se finissent jamais bien, donc au pire, arrêtons-le au milieu. » C'est comme ça, je ne vous en dirai pas plus, mais derrière cette morale se cache une très belle finalité. Et la morale, quand tu vois ce qu'elle en est devenue à la fin, tu te dis « Waouh, et bien ça, ils ont réussi à amener ça à une finalité tragique, à une morale émouvante, comme ça, les acteurs, en plus, ils y croient à fond. » Parce qu'à un moment donné, vraiment, tu sens qu'en fait, le personnage de Nick, Nick, c'est bizarre parce qu'on ne développe pas beaucoup ce personnage, c'est un des seuls protagonistes dont on ne sait pratiquement rien, voilà. Et même son amitié avec Watts est assez peu développée, même si on sait qu'ils sont amis, qu'ils sont collègues, etc., qu'ils tentent d'avoir les coups de souder, etc. Mais on sent quand même que le personnage de Nick, dans sa vie, il n'a pas grand-chose. Apparemment, il vit tout seul, il n'a pas beaucoup d'argent, apparemment, il n'a jamais connu l'amour, il n'a pas de gosse. Et donc, du coup, quand il rencontre cette femme, il voit là, cette femme, sa seule opportunité, son seul but à atteindre. Et vraiment, à la fin, il dit « Moi, je n'ai plus de but à atteindre, ça y est, moi, je n'ai plus que ça, il n'y a plus que ça, donc toi, tu peux avancer. » Il n'y a plus que ça, parce que son histoire est extrêmement tragique, parce que sans la développer, en fait, tout le personnage de May fait également tout l'art narratif de Nick. Si May n'existe pas, Nick n'existe pas. C'est la finalité de l'histoire. Et vraiment, je trouvais cette fin absolument sublime et bouleversante, vous m'avez même versé quelqu'un, tellement j'ai trouvé ça tragique, parce qu'en fait, ce mec-là, tout ce qu'il veut, c'est retrouver la seule femme dont il n'est jamais tombé amoureux. Et au fur et à mesure que l'intrigue va se poursuivre, on va apprendre des choses sur cette personne. On va se dire, putain, mais ce n'est pas de chance, la seule femme qu'il n'a jamais rencontrée, elle est bordée de problèmes. Et en fait, voilà, tout ce qu'elle a fait, ça aboutit à ça. Et donc, du coup, on comprend, on a de l'empathie pour ce personnage parce qu'il poursuit cette femme et que cette femme, en fait, elle a un passé bien plus mystérieux et trouve qu'en fait, le mec, il ne le pensait. Et ça, c'est terrible comme finalité, comme moralité, c'est vraiment terrible, c'est émouvant et qu'il dit que le personnage, en fait, il... Voilà, quoi, en fait, en plus, Hugh Jackman le joue vraiment très bien, quoi, le mec, on voit qu'il est coûte que coûte prêt à retrouver la femme. Et voilà, on va découvrir des éléments, voilà, son passé, ses relations, voilà, on va comprendre qu'en fait, bah, sans trop entrer dans la tête, qu'elle s'est un petit peu servie de lui, voilà, ce qu'on ultime comprendront. Et quand, bah, l'intrigue est si bien foutue que même sans avoir développé son personnage, bah, on arrive quand même à avoir de l'empathie pour lui et pour son but. Du coup, et ça, c'est vraiment très, très fort. Donc, ouais, la munitions, visuellement, c'est incroyable. Le scénario, je n'ai rien à lui reprocher, mis à part quelques baisses de rythme ici par là. Il y a une belle morale, une belle finalité. En plus, la femme, vraiment, tu te dis, t'as, le mec, il a choisi, voilà, quoi, il a choisi son destin, il a choisi de... Il a choisi de rester bloqué dans cette voie parce qu'il n'a plus rien à perdre, parce que le monde dehors est trop horrible, etc. Donc, ouais, c'est un peu une histoire triste et ça correspond parfaitement à ce qu'il se demandait dans le film entre du coup, mais il y a lui. En plus, leur alchimie, elle fonctionne super bien, voilà. Ember Kraperson et Uekman, ils sont parfaitement investis et accomplis dans l'histoire, voilà. Malgré tout ce qui les sépare, voilà, ils adorent, il y a quand même réussi à capté de beaux moments de couple. Il y a une belle photographie, des fois, ils ont vu vraiment bien, il y a vraiment une alchimie. Les deux sont passés l'un envers l'autre, donc du coup, c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup adhéré à toute cette histoire. Donc, ouais, vraiment réminiscence, je vous le conseille parce que c'est un beau film de SF. Certes, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, mais voilà, quoi, le film a un début. Il a un milieu, il a une bonne fin, il a une bonne narration, un montage qui permet de rendre le tout fluide. Des acteurs vraiment investis, vraiment, Rébarcar Ferguson, voilà, tu sens que c'est une femme qui a un passé, voilà, où vraiment on développe le personnage jusqu'au bout. Et même, le pire, c'est qu'ils ont même réussi à foutre une scène tragique, donc de la part de son personnage, dans un souvenir. J'en développe pas plus, mais vraiment, ce qu'il réussisse à faire avec ce concept de souvenir, du coup, parce qu'il y a forcément des conséquences, évidemment. Ça permet de faire, du coup, des enquêtes, de dénicher toutes sortes de choses. Donc, ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y avait de très bonnes idées, qu'ils sont allés jusqu'au bout, qu'il y a de très belles scènes. Voilà, le côté romance, il est très bien exploité. Et il est exploité de façon différente, etc. Donc, ouais, Lisa Joy est une réalisatrice à encourager. Hugh Gickman est très bon aussi. Voilà, il y a une scène où il veut faire souffrir quelqu'un, parce que, du coup, la personne en question a fait souffrir May, où, du coup, il a abouti à quelque chose qui a fait que, bah, May, il lui arrivait une certaine chose. Du coup, il décide de faire souffrir cette personne. Et, du coup, ce qu'il a fait subir, c'est horrible. Et il est vraiment carismatique quand il le fait. C'est-à-dire que, bah, voilà, t'as fait ça, t'as pourri ma vie, t'as pourri la scène, où, du coup, tu vas souffrir, quoi. La scène, elle est vraiment horrible, mais elle est vraiment foutue parce que tu sens que le mec, il est déçu, il est triste, etc. Et, du coup, tu ressens vraiment toutes les émotions qu'il y a dans cette scène, quoi. Vraiment, on ressent les enjeux, on ressent la tristesse, on ressent la morale. Et c'est ce qui fait toute la beauté, la finesse et la délicatesse du récit, quoi. C'est, voilà, quoi. Un très bon film de SF, une très bonne surprise. Je ne l'attendais pas du tout. Genre, j'ai été très surpris de voir ça. Voilà. Donc, réminiscence, réalisé par Lisa Joy et co-écrit avec Jonathan Nolan. À voir pour tous les qualités que je viens de vous citer, quoi. Encore une fois, c'est une très belle réussite. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et non, c'est d'être une pointe dans les deux. Salut à tous.